salut salut les poteaux j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme vous êtes nombreux nombreuses à m'avoir demandé sur discorde un tuto pour passer level 50 donc le level max à warhammer chaos ben il faut savoir que le level 50 on l'a fait en 10 heures avec les poteaux je pense que maintenant avec l'expérience on pourrait faire en quelques heures voilà là on a quand même pris le temps de regarder les cinématiques moi je me suis occupé de mon gamme à une heure donc on est quand même allé tranquillement mais il ya quand même deux trois petites astuces que je peux te donner pour pouvoir avancer rapidement comme tu te doutes bien il n'y a pas 300 mille solutions c'est juste des astuces qui vont quand même te permettre d'optimiser ta montée en level nous on a joué à trois au début on s'est dit bon le jeu est facile on va on va le faire comme tous les autres jeux dans difficulté maximum donc on a fait la moitié du jeu en très difficile on s'est aperçu que c'était pas plus rentable de le faire en très difficile en normal tu gagnes autant d'expérience donc si tu veux avancer rapidement je dis bien si tu veux avancer rapidement on te conseille de le farmer en normal priorité normal si tu veux découvrir le jeu profiter avant à un challenge un peu plus coursé fonce en difficile très difficile tu auras vraiment quoi faire en très difficile solo le jeu il est il est vraiment corsé vraiment vraiment tu farmes tranquillement en solo je pense que c'est ce qui ira le plus vite parce que plus tu es nombreux dans la partie plus les mobs pour être dur à tomber donc en solo ça peut aller plus vite je pense à mes potes nous disent que oui on l'a fait à trois mais je pense qu'on soit aussi à la plus vite ensuite au niveau des sorts tu as des bonus xp si tu as précommandé le jeu tu actives ton bonus xp ici donc ça c'est une petite astuce à pas mal de gens qui l'ont oublié ici voilà tu cliques la compétence de fan et tu mets ton bonus xp je vais parce que j'en ai plus un show level max voilà qu'est-ce que je peux mettre à la place on va mettre une autre on s'en fout moi tu as tu mets ton bonus ici et autre chose petite astuce tu as aussi 10% d'expérience quand tu passes des niveaux de réputation de guild donc c'est ici tot à chaque fois un pnj qui te donation en échange d'items il va te faire augmenter ta réputation donc dès que tu l'as dès que tu peux tu fais monter cette réputation et tu surveille bien que tu as ces 10% d'expérience en plus dans compétences t'appuies sur s de guild tu as qu'avec ça tu gagnes 15% d'expérience qui n'est pas rien si tu as pas précommandé le jeu tu auras quand même 10% en plus et crois moi ça fait la différence on a fait le test avec un poteau ne serait-ce que 5% sur 3 4 level il a pris un level d'avance sur moi donc il faut vraiment pas cracher dessus farm les quêtes tu réfléchis pas tu faire une histoire principale perd pas ton temps à faire tous les recoins tu fermes la quête principale ensuite nous on a terminé le jeu la trame principale vers le 46 vers le 47 on avait un pote qui était level 50 et ce qu'on a fait c'est qu'on a fait les expéditions ça ça fait vraiment up un maximum c'était un pote qui est level 50 il peut vraiment te pl là dessus il peut vraiment te faire up tu peux rejoindre sa partie sa femme vraiment pas mal pas mal du tout voilà donc pour résumer cette petite vidéo je suis désolé il n'y a pas de remède miracle il n'y a pas de types de folie qui sont possibles farm en normal si tu es pressé pense à bien activer les bonus d'expérience franchement en allez je pense en 6 7 heures tu peux passer level 50 une fois que tu es level 50 tu verras ça va ça va secourser un peu plus avec les chaos et de vos difficultés au dessus et c'est là où tu vas vraiment pouvoir farmer le stuff comme comme on l'a fait déjà et je te donnerai des astuces pour bas être foule héroïque comme moi très rapidement dit moi en commentaire si ça t'intéresse cette petite astuce qui va pour le coup ben tu peux le voir en concret en deux heures full set full héroïque c'est quand même pas rien voilà dit moi en commentaire si tu es intéressé c'était vraiment un petit tuto rapide sans prétention tourner n'a pas dix mille choses à dire tu te mets en normale tu fermes tu fermes tu actives tes bonus xp surtout ça le plus important faut pas les oublier quand quand on débute dans le jeu on sait peut-être pas forcément qu'il ya des bonus passifs à activer et puis voilà que tu sois en normal en hard ou en chaos tu n'auras pas plus d'expérience ça va juste te faire perdre du temps pour ta montée si tu es pressé c'est encore une fois si tu veux prendre ton temps si tu veux découvrir le jeu si tu veux du challenge tu vas directement très difficile et crois moi tu auras de quoi faire voilà j'espère que ça t'a plu je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao